... Bonjour, je viens de publier le roman des Russes à Paris, qui est une chronique des rapports, des relations depuis le XIe siècle entre les Russes et la ville de Paris. C'est ce que je considère une histoire d'amour extraordinaire, puisque tout au long de cette période, qui est très longue, les Russes ont toujours été amoureux de Paris. C'est une histoire d'amour en quelque sorte exclusive. Je ne connais pas d'ailleurs d'histoire d'amour qui dure aussi longtemps, même si cette histoire d'amour, comme toute histoire d'amour, est où et c'est bas. Et ce que j'essaie de décrire sur un ton disponible pour tout le monde, mais avec des sources sérieuses, c'est pourquoi les Russes ont été, d'abord pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques, pour des raisons artistiques, pour des raisons aussi liées à la gastronomie ou au savoir-faire des femmes de Paris, ont toujours été attirées. Au XVIIIe siècle, l'élite russe considère que c'était « the place to be to be to be » à Paris. Et ensuite, il y a eu, effectivement, entre Pierre le Grand, l'occupation des Cossacks en 1914, beaucoup de circonstances, beaucoup de personnages connus. Au XIXe siècle, un auteur comme Turgenev, et ensuite il y a eu des peintres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Paris a accueilli à la fois des défenseurs du régime impérial et des adversaires, à commencer par Lénine, qui est venu à plusieurs reprises vivre à Paris. Et puis, il y a aussi énormément d'endroits qui gardent cette tradition. Il y a, naturellement, l'église est devenue cathédrale, Saint-Alexandre de la Neva, rue d'Aru, dans le 8e arrondissement. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits auxquels on pense moins spontanément. La place de l'Alma, le Joif de l'Alma, l'avenue de Malakoff, qui sont des souvenirs de la guerre de Crimée, qui est une des deux guerres qui a opposé la France et la Russie. Et puis, il y a d'autres choses, les montagnes russes, le service à la russe, qui est devenu le service à la française. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on sert les plats les uns après les autres et on les met à la disposition de chacun des convives, c'est un service à la russe qui s'est imposé au début du XIXe siècle. Donc, j'essaie de raconter toute cette aventure, encore une fois, que je considère extraordinaire, unique, parce que je ne connais aucune ville autre qui a tellement attiré les Russes que Paris. Et je ne connais d'ailleurs aucune relation particulière entre d'autres populations et la ville de Paris. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Ça m'a d'autant plus intéressé que je suis moi-même d'origine russe blanche, comme on dit. Je parle naturellement de cette immigration, puisque mes deux grands-pères étaient officiers de la marine impériale et mes deux grands-mères étaient également russes. Donc, je raconte ça. Je raconte un peu comment quelqu'un qui est français comme moi, puisque je suis né à Paris et que je suis français, mais très proche de mes racines russes, raconte, a vécu toute cette évolution des années 60, 70, 80. Voilà. Donc, c'est un livre roman. C'est un livre chatoyant. C'est un livre parfois malicieux, parce qu'il faut être malicieux quand on raconte une histoire d'amour. Il faut garder un peu de mystère, avec des personnages qui sont connus, d'autres qui sont à découvrir. Je parle, par exemple, comment un médecin prénommé Paul Gorgouloff a assassiné le président Doumer dans les années 30. Je raconte aussi comment, après la Deuxième Guerre mondiale, les services secrets soviétiques avaient eu droit d'ouvrir des camps, notamment en région parisienne, pour y enfermer tous ceux qui voulaient répatrier en deuxième, en URSS. Voilà, je raconte tout cela. Et je pense que ça peut intéresser non seulement les Parisiens, mais aussi les Bordelais, que je salue tout particulièrement, parce que je suis très proche des Bordelais, et pour y passer mes vacances sur Bassin d'Arcachon, où je croise quelqu'un d'ailleurs très connu à la pointe du Bassin d'Arcachon, qui a eu l'occasion de me montrer une très belle collection de photos de la famille Romanov, puisque sa famille, en l'occurrence M. Barterot, avait reçu des membres de la famille Romanov dans les années 30. Voilà, et il faut savoir que parmi les gens qui étaient venus voir la famille de M. Barterot, il y avait un des grands-ducs, Nikita Pavlovich, qui était l'amant à ce moment-là de Chanel, et c'est ce qui explique les liens qu'a eu Chanel, toute cette mode slave, tout ce qu'elle a appelé le charme slave, et l'aide qu'elle a apportée au balai de Diaghilev. C'est une première, donc il faut mettre les choses un peu en ordre, et les Russes ne sont pas toujours spécialisés, et la plus grande qualité des Russes n'est pas l'ordre, donc il faut que les choses se mettent en place, mais c'est une démarche intéressante, puisque la littérature russe est une des principales littératures au monde. On connaît Tostoy, Dastayevs, qui est tout un tas d'autres auteurs, mais il faut toujours actualiser, connaître, comme on connaît Modiano aujourd'hui, de par le monde, il faut aussi connaître les grands noms de la littérature russe, contemporaine, il en existe, ils sont très complexes dans leur écriture, dans leurs sujets, et donc c'est une occasion intéressante de montrer que la Russie est un pays où on sait écrire et où on sait raconter des histoires qui peuvent intéresser tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui d'auteur oblématique, il y a plusieurs auteurs, certains sont traduits en France, ou en français, mais je ne considère pas qu'aujourd'hui, il y ait un auteur russe qui s'impose, comme il y a pu en avoir antérieurement, à supposer qu'il y en ait eu antérieurement, parce que, comme je raconte par exemple, à l'époque, entre Dostoevsky et Turgenev, qui sont deux grands noms, très grands noms, il y avait des gens qui détestaient l'un, comme ils admiéraient l'autre, donc il faut, moi je suis assez réticent à dire qu'il y a un grand nom, je préfère dire qu'il y a plusieurs auteurs, et qu'ensuite chacun choisit celui qui le porte le plus vers l'imaginaire, vers des choses intéressantes, et des nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...